En fait, j'ai commencé par une qui est très sympa, qui est la 20 francs suisse, 1935 L. Alors, quel est l'intérêt de cette pièce ? Déjà, c'est une pièce qui, par ses caractéristiques physiques, est identique à un Napoléon 20 francs. Oui, on dit souvent que c'est le Napoléon suisse. C'est un peu impropre, mais ça revient à ça. Oui, tout à fait. D'ailleurs, petit aparté sur le lien entre les deux, c'est une pièce, en tout cas l'ancêtre de celle dont je parle, qui est apparue dans les années 1860, à l'époque, de l'ancêtre un peu de l'euro, qui s'appelait l'Union Latine. Et en fait, toutes les pièces européennes, voire même sud-américaines, avaient des poids ou des mesures qui étaient identiques ou modulaires par rapport aux pièces françaises. Et donc, finalement, l'équivalent de l'euro existait déjà depuis plus d'une centaine d'années. Une monnaie internationale. Exactement, tout à fait. En tout cas, en or, parce que c'était une époque où on voulait redorer le blason des monnaies en or. Et donc, voilà, le 20 francs suisse rentrait dans cette logique, donc pièce de 6,45 grammes en poids brut, 5,88 en poids d'or pur. Et l'intérêt de cette pièce, et pourquoi je fais un focus sur la 1935 L, c'est qu'elle a tout simplement été frappée après sa démonétisation. Donc, il se passe quoi ? On va parler fisc, là. Eh oui ! On va parler de quoi ? On va parler de la nature de cette pièce. Et cette pièce, en fait, ne rentre pas dans la catégorie métaux précieux. Elle rentre dans la catégorie jetons. Et donc, la catégorie jetons, ça veut dire que c'est une pièce, quand on est en France, qu'on la revend. Déjà, en dessous de 5 000 euros de revente, il n'y a pas de taxes. Pour une somme de pièces, les 20 francs suisses, aujourd'hui, ne sont pas à 5 000 euros la pièce. C'est plutôt 300. Et donc, voilà, vous avez 10, 15 pièces. En dessous de 5 000 euros de revente, pas de taxes, ça rentre dans la catégorie jetons. Si vous vendez pour plus de 5 000 euros de pièces, on est toujours dans la catégorie jetons, évidemment. Et là, l'avantage, c'est qu'on a soit la taxe forfaitaire de 6,5 %, ou la taxation sur les plus-values de 36,2, qui est dégressive dans le temps, à partir de la troisième année, pour tomber à zéro au bout de 22 ans. Donc, voilà, sur le plan fiscal, c'est plutôt pas mal. 5 000 euros par an ? Non, par mois. Alors ça, nous, c'est un conseil que l'on donne à nos clients, parce que si on prend strictement la loi, ce serait à interpréter par transaction. On le déconseille fortement, parce que c'est pour être vu comme un abus de droit. Donc, ce que nous, on conseille, et je ne vais pas rentrer en détail de la raison, pourquoi les fameux 30 jours, mais il y a quand même des vrais fondamentaux là-dessus, on conseille définitivement d'espacer de 30 jours entre chaque revente de 5 000 euros. Merci. Merci. Merci.